J'ai pensé à travailler sur la magistrature au Liban dans une période où le Liban vit une période de transition. Donc, mon travail a débuté avant les mouvements sociaux, mais c'était clair pour nous que l'État de droit est en faillite. Bon, en tant que juriste, je vois dans la magistrature comme un pilier de l'assise de l'État de droit. Et vu que les recommandations internationales, surtout au niveau de l'ONU, toutes les organisations disent qu'il faut absolument la parité entre femmes et hommes, basée sur les droits de la femme d'une part, mais aussi sur la valeur de l'impact social de la présence des femmes dans la prise de décision, je me suis posé la question sur la magistrature, puisque au Liban, à la magistrature, il y a vraiment une parité entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y avait vraiment un changement au niveau de l'impact quand la femme est présente au poste de décision ? Bon, dans cet article, moi, j'ai plutôt ciblé parce que je n'ai pas présenté tous les aspects de ma recherche. Je vais insister simplement sur le procès équitable, donc les critères du procès équitable. Est-ce que les femmes ont adopté les critères juridiques du procès équitable par comparaison aux hommes dans la magistrature ? Et j'ai essayé de faire ce travail. Bon, pour le faire, comment je fais pour… D'accord. Donc, voilà tout d'abord l'introduction. Le rôle social du juge dans des périodes de changement. Le rôle social, tout d'abord, il est décrit par la loi. En fait, le juge qui est responsable de la justice, la notion de la justice en soi, elle lit le droit qui est le droit positif selon les règles exactes et dures, avec la réalité sociale. Donc, il est plutôt le catalyseur de la socialisation de droit ou bien de l'humanisation de la règle de droit. C'est pour cela que je suis intéressée vraiment à l'étude du rôle du juge dans la société. Mais aussi, ce rôle social, on a commencé à parler de ce rôle plutôt dans les sociétés postmodernes, avec tous ces changements sociaux. Et là, dans ce cadre-là, on a commencé à parler de la présence de la femme à la magistrature. D'une part, parce que ça représente une partie de la population qui est les femmes, mais aussi parce que la présence des femmes peut avoir des impacts positifs au niveau de l'effectivité de ce service-là. Et c'est voilà qu'on a posé la question principale de notre recherche. Est-ce que la présence des femmes à la magistrature a modifié l'impact de la fonction des juridictions ? Est-ce qu'elle a initié un changement dans le fonctionnement du service judiciaire ? Pour comprendre plus ou bien pour rentrer plus pratiquement dans cette question-là et de rapprocher l'aspect social de l'aspect juridique, j'ai détaillé cette question en posant les choses d'une manière plus claire. Comment les comportements des femmes diffèrent de ceux des hommes ? Est-ce que les jugements prononcés par les femmes ont respecté les principes de l'état de droit et des institutions telles qu'elles sont visées par le droit positif ? Parce que la première hypothèse est que la présence de femmes pourrait être plus correcte à l'égard de l'application de la règle de droit. Mais après, l'obligation de diligence par laquelle est caractérisé le comportement des femmes pourrait présenter un impact positif puisque c'est dans l'éthique générale sociale du comportement des femmes. Ainsi, les femmes ont-elles présenté une nouvelle vision de la justice dans cette performance ? La justice assurée par les femmes est-elle liée à l'éthique de diligence ? Et ainsi, selon le concept féministe de la justice. Ou bien les juges femmes sont figées dans les notions absolues décrites dans les sociétés patriarcales de la justice, de la neutralité, de l'obligation de réserve et tous ces principes de l'éthique judiciaire. C'était ça en principe, les règles de base, les questions de base. Pour être plus fonctionnel, après avoir avancé et exploré un peu le terrain, on a présenté les questions d'une manière plus simple. Est-ce qu'il y a une différence dans les jugements quant à la forme du jugement et quant au fond du jugement ? Est-ce que les délais des procès ont-ils été gérés par les femmes d'une manière plus juste et plus raisonnable que les délais gérés par les hommes ? Est-ce que la forme du jugement prononcé et rédigé par une femme respecte les critères de forme imposés par la loi plutôt que les conditions de forme du jugement fait par les juges hommes ? Les femmes ont-elles plus de sensibilisation à l'égard des circonstances personnelles des partis au litige ? Ou elles argumentent-elles ces décisions d'une manière plutôt personnalisée et individualisée ? Et à la fin, est-ce que les femmes cherchent-elles plus que les hommes des règles garantissant les règles de droit de l'homme ? Est-ce qu'elle tend à appliquer les principes de droit de l'homme quand il y a des textes supranationales ? Ou elle adopte simplement les règles qui sont présentes comme ça dans le droit interne ? Et là, le plan de cet article, tout d'abord je vais présenter le cadre juridique du procès équitable en droit libanais. Je vais passer rapidement là-dessus pour ne pas tomber dans la théorie et dans les questions juridiques pures. Puis après je vais présenter la méthodologie de la recherche pour après discuter les résultats de notre recherche. Donc, par rapport au cadre juridique, ça ressemble au cas français. La plupart des textes libanais sont inspirés du droit du code de procédure civile français. Je vais insister sur deux règles principales qui sont celles qui sont présentées par l'article 537 du code de procédure civile libanais qui décrit le contenu du jugement, qu'est-ce qu'il doit contenir et quelles informations doivent être présentées sous peine de nullité. Donc, il y a un article qui présente ça. Et un autre article qui décrit le travail du juge sous peine de déni de justice, selon lequel il dit que le retard dans le fait de trancher le litige est un déni de justice. Bon, voilà, en se basant sur ces règles de droit positif qui décrivent le rôle du juge, on va voir s'il y a vraiment une différence entre le comportement des femmes et le comportement d'hommes. Et après, j'ai insisté un peu sur l'effectivité des principes de droit à travers les règles d'éthique judiciaire, parce que durant ces périodes, surtout au Liban, le discours plutôt social et des organisations internationales d'appliquer toutes les recommandations internationales, les règles de droit de l'homme, alors qu'au Liban, les règles de droit dure ne sont pas applicables. Et voilà, on sait très bien que le Liban maintenant est dans une crise. L'État de droit est en cas de faillite parce qu'il y a vraiment un problème dans l'application de la loi. Il n'y a pas application de la loi, c'est une question simplement formelle pour dire qu'on a des lois. Mais ça dépend de nos relations, de notre appartenance et tout. Donc l'État de droit ne se présente pas et la preuve, c'est la situation actuelle. Mais par contre, le rôle des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, ils imposent maintenant sous le cadre de la légitimité, les principes de soft law, la responsabilité sociale et tous ces termes modernes, alors que la règle de droit qui est un critère de base n'est pas applicable. Voilà, c'est pour cela que je dis que les règles d'éthique judiciaire, parfois elles viennent pour compléter et pour rendre les règles de droit qui sont parfois générales, les rendre plus pratiques et plus proches, elles rapprochent la règle de droit de la société. Voilà, la méthodologie adoptée de la recherche, bien sûr, c'est pas moi qui ai créé ou bien qui ai proposé la méthodologie. J'ai demandé à des experts parce que j'avais une idée dans ma tête, mais je ne savais pas comment travailler, je suis juriste, pur droit. J'ai demandé à des experts, une sociologue et un statisticien qui a un centre de recherche de statistiques et qui m'ont proposé le travail. Tout d'abord, dans la méthodologie de la recherche, on a choisi bien sûr l'étude quantitative pour essayer de mesurer par les chiffres l'impact, bien sûr, qu'est-ce qu'il sort des jugements qui sont présentés par les juges. Donc, le jugement, c'est le document qui est la preuve de ce travail-là. Un citoyen n'est pas concerné par toutes les conditions qui sont autour d'un litige. Il est important pour le citoyen d'avoir un jugement et que ce jugement, quand il est publié, il arrive au citoyen qui veut lire. Donc, à travers ces jugements, on va essayer d'analyser le contenu de ces documents-là. Dans la méthode de l'échantillonnage, tout d'abord, pour délimiter le sujet dans le temps et dans l'espace, nous avons choisi une période qui était une période de mouvements sociaux. Il y avait pas mal de législation au niveau des droits de la femme durant la période entre 2011 et 2018, parce qu'en 2014, c'était l'année essentielle d'une nouvelle législation. On a choisi le juge pénal unique parce que quand on est devant le juge unique, on peut comparer les jugements présentés par les femmes et les jugements présentés par les hommes. Ainsi, on peut comparer l'attitude de chacun d'eux. Et Barabda, la circonscription de Barabda, elle est au banlieue de Beyrouth. Elle rassemble des régions mixtes confessionnellement et elle est un siège qui reçoit des litiges. Il y a un grand nombre de litiges qui sont présentés devant cette juridiction. La population est l'échantillon. Donc, bien sûr, les jugements ne sont pas publiés. Il n'y a pas un archive clair. Il faut aller devant les juridictions pour demander d'avoir accès. Bien sûr, en tant que chercheur, on n'a pas le droit. On a demandé devant l'administration, on n'a pas eu de réponse. Alors, on s'est repéré à un avocat qui a utilisé sa qualité d'avocat pour pouvoir accéder au registre. On a fait un dépouillement des registres. On a à la fin 625 décisions durant cette période. Du juge unique pénal. Pourquoi le juge pénal ? Parce qu'en matière de droit pénal, il y a la confrontation entre les droits de l'homme et les règles strictes du droit positif. Donc, on peut étudier un peu l'attitude du juge à l'égard des droits de l'homme. À travers ces 625 décisions, on a utilisé la méthode d'échantillonnage par cluster pour pouvoir choisir l'échantillon représentatif. On a déterminé plusieurs critères, trois critères entre hommes et femmes. Donc, on avait besoin de nombres égaux des jugements entre hommes et femmes avant et après 2014. Et selon la nature des infractions, donc infractions contre le patrimoine, intégrité physique, intégrité morale. Et ainsi, nous avons dans le résultat un échantillon de 200 jugements qui est présenté à titre d'égalité selon ces différents critères. Après avoir eu ces jugements-là, on est allé vers la deuxième étape de notre recherche. Cette deuxième étape, c'est de faire un guide thématique selon lequel on doit tirer les thèmes de ces jugements-là. Donc, on devait dépouiller tous les jugements. Ce travail-là a été fait avec une docteure aussi en droit, qui est spécialiste en droit pénal, pour pouvoir lire et collecter les informations selon le guide thématique qu'on a proposé. Ce guide thématique, on a insisté dans ce guide thématique de présenter les éléments qui sont tirés du droit pénal, du code pénal, donc le contenu des jugements, qu'est-ce qui doit contenir le jugement et les qualités démographiques des juges et des deux parties au litige. Ainsi, nous avons un guide de six pages et chaque information est un variable devant nous pour après aller analyser ces variables et la relation de ces variables l'une à l'égard de l'autre. Voilà, ainsi on a des éléments, des variables de nature juridique pure, des éléments de nature démographique et le lien entre ces variables-là va nous permettre de trouver peut-être des relations ou bien un sens à certains comportements si jamais le résultat est significatif. Voilà, donc on a pris en considération les trois acteurs du litige, le juge, le demandeur et le défendeur. On a utilisé pour arriver à ce but-là, aussi ce n'est pas moi qui ai choisi ça, à l'époque je ne savais pas c'est quoi, mais avec l'expérience j'ai pu comprendre, le test de qui-deux pour pouvoir faire la comparaison entre les hommes et les femmes. Selon les thèmes et les sous-thèmes, nous avons donc les variables juridiques qui sont tirées du droit positif, du code pénal et du code de procédure pénale et du code de procédure civile, les variables sociodémographiques de chacun des trois acteurs et les différentes variables qui pouvaient être prises en considération. Et ça dépend de la nature des circonstances qui sont prévues par la loi. Parfois la loi demande au juge de prendre en considération quelques caractéristiques spéciales, etc., ou bien les conditions personnelles des parties pour donner un jugement. Donc on a considéré qu'il y a deux cadres de règles. Il y a des règles qui décrivent clairement le comportement du juge et là on voulait comparer les hommes et les femmes dans l'application de ces règles. Si ces règles sont obligatoires sous peine de nullité, est-ce qu'elles ou ils ont respecté ces règles ? Il y a des règles qui sont imposées mais pas sous peine de nullité. Est-ce qu'ils ont adopté ces règles ? Et il y a des règles qui gardent des marges de liberté au juge. Comment les juges ont utilisé ces marges de liberté afin d'arriver à leur décision ? Et est-ce qu'il y a une différence dans le comportement des femmes et des hommes sous le cadre de « diligence duty » ou cette éthique de diligence qui caractérise le travail des femmes ? Est-ce que vraiment ça se voit dans la magistrature au Liban ? Dans ce tribunal précisément, on ne peut pas généraliser. Voilà. Et c'est à travers cette méthode quantitative qu'on peut mesurer selon ce qu'on a proposé, l'impact social du service en général et du travail de la femme dans la magistrature en particulier. Je vais présenter les résultats, par exemple, la durée du procès. À propos de la durée du procès, on peut remarquer qu'il y a, par exemple, pour les hommes, on a remarqué tout d'abord que si un procès pour un délit, qu'il y a une infraction ou bien un délit devant le juge unique. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave. Combien de temps doit durer ? On a fait des interviews avec des juges. On a dit que ça ne doit pas durer plus que deux ans s'il y a un demandeur et un défendeur. Donc, un an et demi, c'est suffisant. On a proposé les jugements qui ont été donnés durant 18 ans et on a donné une marge de 5 ans et puis après plus de 5 ans. En explorant les jugements, on a trouvé qu'il y a des jugements qui ont pris 18 ans, par exemple. Donc, on a proposé des variables en plus en comparant les données. et nous avons remarqué que, par exemple, 36 % des arrêts, des décisions données avant 18 ans, donc durant les 18 mois de la présentation du litige, étaient données par les femmes, alors que par les hommes, c'est juste les 2,1 %. Donc, c'est significatif. La même chose si on compare les différentes données, alors qu'on trouve que pour les plus de 10 ans, on trouve que chez les femmes, il n'y a que 1,4 % alors que les hommes, ils ont plus de 10,4 % des décisions qui ont été données durant une période qui accède 10 ans de travail. Selon le test P2, tout d'abord, il faut voir, selon ce tableau-là, quand on repère tout d'abord si c'est significatif ou pas, quand il nous donne une information, bien un chiffre qui est proche de zéro, donc c'est significatif. Après avoir vu ce test qui est significatif, on a approfondi l'étude pour rentrer plus dans les détails des chiffres pour voir ce significatif, combien et quel décalage y a-t-il. Nous avons trouvé que c'est significatif sur plusieurs niveaux, entre les femmes et les hommes. Le problème du P2, ce test-là, c'est qu'on ne peut comparer que deux variables. Ainsi, on avait posé des questions plus en détail pour voir si trois variables sont en corrélation, comment on aura un résultat. Après, puisque avec le P2, on devait choisir deux variables, on avait composé cet échantillon entre le groupe des hommes et les groupes de femmes pour voir si, par exemple, la durée du procès avec la présence du juge au même poste durant cette période, si ça diffère entre le groupe des hommes et les groupes de femmes, on a pu ainsi comparer les deux groupes, pas simplement la durée du procès avec le genre. Donc, on avait plusieurs moyens pour comparer les données et on avait des résultats, vraiment résultats significatifs. Dans l'article, je ne vais pas maintenant présenter tous les résultats, mais on peut les dire, si vous voulez, pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Nous avons présent pas mal de questions qui sont mes questions posées et à peu près 90% de ces questions étaient significatives. Il y avait deux différences vraiment au niveau du fonctionnement du travail. Donc, dans l'application de la règle de droit, dans le respect du cadre juridique, les femmes étaient plus respectueuses du cadre, des délais raisonnables, de l'application de la rédaction du jugement, de la présentation des faits, de la présentation des moyens de preuve présentés par les parties pour donner après sa motivation, la motivation de la décision, alors que pour les hommes, on trouve qu'ils rédigent rapidement. Bon, il y a les détails. Bon, je ne peux pas généraliser parce que chaque question, elle a des détails, et la signification parfois, elle est 24% contre 36%, parfois, il y a un décalage plus grand, plus petit. Donc, tout est détaillé dans l'article. Sur une deuxième question, par exemple, la rédaction formelle du jugement, cette remarque nous a attirés parce qu'en explorant un peu, en fait, au départ, on n'avait pas présenté ce variable, mais en explorant les données, on a trouvé qu'il y a un formulaire type selon lequel les arrêts sont présentés. Et on ne change que le nom des demandeurs, des défendeurs et la date. Et bien sûr, le nom du juge. Et voilà, on a demandé cette question. Est-ce que c'est le travail des femmes, des hommes ? Est-ce qu'on a trouvé que que les hommes font ce genre de travail ? Il n'y a même pas de présentation des faits personnalisés. Ils sont simplement liés à la nature de l'infraction. Donc, il y a un formulaire pour le vol, un formulaire pour l'espocherie, un formulaire pour tac-tac. Et voilà, on remplit le vide par les noms convenables. Et voilà, on a trouvé que c'est aussi une question qui diffère dans cet impact dans le fonctionnement entre les hommes et les femmes. Par exemple, c'est une question qui nous a attirés et qu'on a intégrée en tant que variable dans le guide thématique. Voilà, 72% des jugements prononcés par des hommes de notre échantillon. Bien sûr, on parle toujours de cet échantillon qu'on a choisi aléatoirement de ce tribunal-là durant une période déterminée, sont basés sur un format prédéfini, tandis qu'aucun jugement présenté par une femme n'a été fait sur un... Voilà. La première synthèse, c'est que cette obligation de diligence en respectant la règle de droit, elle est plutôt adoptée par les femmes plus que les hommes de notre échantillon. Par contre, on est allé plus dans le contenu de jugement pour voir comment on applique la règle de droit à l'intérieur du jugement et est-ce qu'il y a un cadre de liberté adopté par les juges dans l'interprétation, dans l'application de la règle et tout. Bien sûr, dans l'étude initiale, on est entré plus dans la nature de la sanction choisie, dans la valeur, dans la gravité, dans tout ça, les comparaisons. Maintenant, dans cet article, je me suis limitée au procès équitable. Donc, comment on a adopté les règles du procès ? Donc, qu'est-ce qu'on a rédigé à l'intérieur du jugement sans rentrer dans l'évaluation de la situation ? Parce que je n'en termine pas dans cet article. Voilà. On a trouvé que c'est identique entre les hommes et les femmes. Parfois, il y a une différence au niveau de la présentation, de la méthodologie du jugement. On présente les faits, les moyens de preuve, l'argumentation et la décision. Chez les hommes, c'est plutôt moins ça. On présente tout de suite. Vu qu'il y a un truc pareil, en se basant sur l'article pareil, la décision, c'est tac, tac, voilà. Alors que les femmes respectent plus la diligence fonctionnelle, institutionnelle de leurs obligations en tant que juge. Par contre, il n'y a pas une flexibilité dans l'adoption des circonstances, dans la recherche plutôt, plus que l'application de la règle directe. Sur ce niveau-là, c'est pareil entre les juges femmes et les juges hommes. Ainsi, on peut dire qu'ils n'ont pas adopté, par exemple, ils n'ont pas cherché le lien de parenté, le lien professionnel. Il n'y a aucune caractéristique qui est présentée. Pourtant, l'article 537 détermine qu'il faut mentionner sous peine de nullité le nom, les titres et les caractéristiques. Il a utilisé le terme caractéristique contrairement à l'article du droit français. En droit français, il n'a pas adopté les caractéristiques. Bon, on n'a pas présenté c'est quoi les caractéristiques. Et voilà, de ce terme-là, moi, je suis dans l'étude initiale. Je me suis rendu compte qu'avec ces évolutions dans le rôle du juge et l'adoption de la justice, ces caractéristiques peuvent donner une valeur humaine et sociale à approprier à chaque litige. Ainsi, le juge peut jouer là, peut chercher s'il y a des circonstances. Ainsi, le législateur lui a donné cette marche-là de chercher afin d'arriver à la justice et non pas d'adopter des règles identiques à tout le monde. Ainsi, l'application de la règle de droit devient inhumaine, on peut dire, selon moi. Alors que la sensibilité au même genre du juge, on a trouvé que la justice est aveugle. Ni les hommes ni les femmes ne sont sensibilisés aux parties qui sont du même genre. Donc, à ce niveau-là, cette idée selon laquelle on critique d'habitude les femmes, cette neutralité, ça ne se présente pas et c'est trouvé selon notre échantillon. Voilà, au niveau fonctionnel, institutionnel, on a trouvé que les femmes étaient plus diligentes, alors qu'au niveau de l'utilisation des marges des libertés, nous avons remarqué que les deux, les femmes et les hommes, ne présentent pas un travail qui est plutôt, qui a un impact social plutôt que le cadre structurement limité par le droit positif. Voilà, à la fin, je vais dire deux mots. Cette étude nous a aidés à faire un suivi social en tant qu'activiste. Je suis chercheuse, mais je suis activiste, pour chercher la corruption, quelles sont les lacunes de l'état de droit. Ça nous a donné ce genre de travail qui n'est pas personnalisé contre un juge ou bien une personne déterminée parce que c'est sensible un peu au Liban avec les appartenances confessionnelles et politiques et je ne sais pas quoi, mais ça nous donne une idée qu'il y a des défaillances dans l'application de la règle de droit. Et pourtant, on a remarqué que quand il y a une permutation judiciaire, on change toujours les postes des femmes alors qu'on garde les hommes, même s'ils ne sont pas efficaces dans leur travail. Cela nous a poussé à poser des questions chez les postes de décision, pourquoi on choisit si ce n'est pas efficace. Donc, c'est là des études pareilles basées sur les chiffres, sur des éléments jurimétriques. Donc, ça nous permet d'avoir des études sans présenter des sensibilisations au niveau politique et tout pour faire avancer cette notion de l'état de droit, mais aussi de mettre le point sur l'éthique judiciaire. Quelle éthique vraiment pourrait aider à transformer la règle qui est générale et rigide en une règle plutôt proche de la société ? C'est à travers cet élément-là que je propose de continuer cette recherche en se basant sur les données que j'ai et adopter un modèle probabiliste. J'ai discuté avec un professeur en intelligence artificielle pour voir si on peut trouver un modèle en se basant sur ces données-là. Pourtant, l'échantillon n'est pas tellement large, mais en cherchant un peu les critères de la diligence et de l'éthique judiciaire qui pourraient aider à donner des éléments, rendre la règle de droit plus efficace dans notre société qui vit une crise. Et merci de nouveau pour votre attention. J'espère que j'ai fait beaucoup de choses.